Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes pour cette deuxième grande soirée de débat en direct. Vous le savez désormais, jusqu'au 18 mars, tous les mercredis, nous vous accompagnons pour faire votre choix dans votre ville, au plus près de vos préoccupations. Ce soir, nous vous proposons deux étapes. Annemasse, en Haute-Savoie, à la frontière suisse aux portes de Genève, la ville est extrêmement attractive. Elle est aussi confrontée à de nombreux défis, parmi eux celui de la qualité de vie. Mais d'abord, direction Chambéry, capitale des Ducs de Savoie, pour nous accompagner dans ce voyage Nelly Asena, rédactrice en chef de France Bleu Pays de Savoie. Bonsoir Nelly. Bonsoir Jordan, bonsoir à tous. Chambéry, ville historiquement centriste, qui suit régulièrement le rythme des alternances. Chambéry, peut-elle donc encore basculer dans quelques jour Nelly ? C'était la surprise, effectivement, en 2014. Chambéry, ville de gauche, et voilà, un maire de droite. Alors, six ans plus tard, il n'y a plus d'étiquette politique. Ce n'est pas à la mode en 2020, on ne les affiche pas, ou alors très peu. Et pourtant, ce sera une des clés du scrutin à Chambéry. Est-ce que la gauche, qui ne parvient pas toujours à s'unir, cette fois-ci, pourrait y arriver ? Et en face, il y a un maire qui, désormais, a un bilan à défendre. La ville a changé. Chambéry, c'est joli, nous dit-on. Chambéry, désormais, on s'y promène à pied. Les gens de passage le précisent. Mais pourtant, ce n'est pas pour ça que tout va rouler. Parce que Chambé, ça coince. Plan de circulation, embouteillage, besoin de bus, de vélo, la mobilité. C'est la mode en 2020, c'est le grand mot à la mode, avec son jumeau, l'écologie. Alors, est-ce qu'on vit bien à Chambéry ? Et si on en faisait aussi une ville touristique ? Ce soir, on ne va pas faire que passer à Chambéry, sur la route de Lyon à Grenoble. On va s'y arrêter un moment. Et on attend des propositions et des engagements de nos candidats. – Et nos candidats, justement, ils sont avec nous pour une heure en direct. Madame, messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aurélie Lemeur, on commence avec vous, 38 ans, à la tête de la liste Chambé citoyenne, écologique et solidaire, soutenue par Europe Écologie Les Verts. Vous êtes ingénieur environnement, grande amatrice de yoga, de tango et de ski de fond. Vous nous direz si ça aide à rester zen pour un débat politique. Michel Dantin, 60 ans, maire Les Républicains de Chambéry depuis 2014, élu à la ville depuis 1983, ancien député européen, grand spécialiste des questions d'agriculture. Parmi vos loisirs, Michel Dantin, il est écrit dans votre programme que vous aimez élever une quinzaine de poules. Est-ce que c'est pour mieux affronter le combat de coq électoral ? Non, c'est pour garder un lien concret avec ce pour quoi j'ai travaillé pendant tant d'années. Merci à vous. Thierry Repentin, 56 ans, conseiller départemental de Savoie, ancien sénateur, ancien ministre socialiste. Vous êtes soutenu justement par le Parti socialiste auquel vous n'appartenez plus, par le Parti radical, mais aussi, et c'est plus surprenant, par l'UDI, parti de centre droit, passionné de sport, hande, rugby, en supporter, pratiquant de ski, de randonnée. Christian Saint-André, 49 ans, avocat à Chambéry, soutenu par la République en marche et le Modem, grand passionné de sport également, de handball notamment, que vous pratiquez. Enfin, Laurent Ripard, 57 ans, historien, spécialiste de l'histoire médiévale, enseignant à l'université Savoie-Mont-Glan, vous représentez le nouveau parti anticapitaliste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, madame, messieurs, une première question hors débat pour vous, Michel Dantin. La Savoie a enregistré aujourd'hui ces deux premiers cas de coronavirus, deux patients pris en charge par le centre hospitalier de Chambéry, dont vous êtes, au titre de maire, président du conseil de surveillance. Êtes-vous inquiet par rapport à cette épidémie ? Êtes-vous inquiet quand elle a tenu de ces élections municipales ? – Non, d'abord, il faut se réjouir d'avoir un hôpital à Chambéry, qui est l'un des six qui fait partie du réseau de référence pour traiter le coronavirus. Je fais toute confiance à l'équipe du docteur Faurissier, le chef du service compétent, pour assurer les soins dans les meilleures conditions possibles. Nous avons évoqué la question au conseil de surveillance la semaine dernière. Je pense que l'équipe est prête à faire face. L'éventualité d'un report d'élection municipale, je pense que ça ne tient pas qu'au cas de Chambéry. C'est une décision qui releverait sans doute du président de la République et du gouvernement. – Merci pour ces mots rassurants. Prenons le temps maintenant d'entrer dans le débat, mesdames, messieurs. Vous serez sans doute tous d'accord pour dire que Chambéry, historiquement, est un carrefour. Nelly le rappelait, entre Valence et Genève, entre Lyon et Turin. Pourtant, à l'intérieur de ce carrefour, il est parfois très compliqué de circuler, notamment en voiture. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les Chambériens. – Ah ben c'est le bazar, quand c'est midi, les heures de circulation les plus intenses, c'est le bazar, c'est où on s'en interdit, où on s'en sunique, on ne sait plus où passer et c'est tout bouché de partout. – Le centre-ville est assez bouché, ça on ne peut pas dire le contraire. Il y a certaines heures où pour faire un kilomètre, ou même 500 mètres, vous mettez beaucoup de temps. Il vaut mieux laisser la voiture à l'extérieur. – Pour aller à l'hôpital, il n'y a que l'écart qui passe. Alors tous ceux qui viennent d'ailleurs, il faut qu'ils tournent rue de la République, où il y a le manège, vous savez, là, le manège, pour aller après vers la falaise et aller à la préfecture ou à l'hôpital. Non, mais c'est n'importe quoi. – Alors circuler à Chambéry, est-ce que c'est n'importe quoi ? Christian Saint-André, vous êtes très critique sur le plan de circulation à Chambéryen. – Je crois que le bon sens de tous ces citoyens qu'on vient d'entendre, effectivement, relate bien une situation. Et Chambéry, ce n'était pas le bazar, ce n'était pas n'importe quoi. Il y a encore quelques années, parce qu'il y a un peu plus de trois ans, c'est-à-dire la date de la création de ce plan de circulation, on ne circulait pas aussi mal à Chambéry. Donc il va falloir y apporter des solutions. On souhaite apporter, résoudre, toute une série de points noirs dans l'agglomération. Alors, on parle pour l'instant des voitures, mais je suis très attaché pour la transition écologique à tout ce qui est transport en commun et mobilité douce. Mais puisque nous sommes sur le thème des voitures, je pense qu'il faut impérativement résoudre tous ces problèmes, en l'occurrence de feux rouges, de routes qui ont été fermées, de sens de circulation que les Chambéryennes et les Chambéryens n'ont absolument pas compris. – Vous avez des regrets sur ce plan de circulation, Michel Dantin ? C'était une erreur ? – D'abord, il faut rappeler qu'entre le pied des Monts et le pied des Charmètres, il y a 400 mètres et qu'il n'y a que deux grandes voies pour passer l'ensemble du trafic. Alors, c'est vrai que la suppression du pont devant chez Decytre vers le musée des Beaux-Arts… – Une librairie dont on évitera de citer le nom à l'avenir dans ce débat, merci beaucoup. – En 2012-2013, a contraint, comme une des personnes qu'on vient d'entendre l'a dit, à rabattre l'ensemble du flux qui veut aller sur l'hôpital sur un axe qui est de toute façon limité, puisque au niveau de la préfecture, il n'est pas possible d'élargir l'axe de circulation. Quand on regarde les données GPS aujourd'hui, on s'aperçoit que sur l'axe de l'Avenue des Ducs, sur l'axe de la Laisse, ça roule plus vite, sur l'axe de Cognin, ça roule plus vite, Cognin-Pont-des-Chèvres. Par contre, les données GPS montrent bien que l'augmentation de trafic sur la rue Michaud et sur l'avenue de Lyon entraîne un ralentissement de circulation. Mais tant qu'on n'aura pas réglé le problème des deux bouts du tuyau, et non pas simplement un problème du milieu, eh bien le problème se prendra. – Parce qu'effectivement, on parle du centre-ville de Chambéry, là, effectivement. – Le place Paul-Chevalier, par exemple, du fait de la priorité absolue donnée aujourd'hui aux piétons, on constate que dans une minute, il y a parfois 25 secondes qui sont consacrées à la traversée des piétons, et donc toute circulation est bouchée. Donc le tuyau ne peut pas circuler. – Thierry Ropentin, c'était mieux avant ? Le plan de circulation, c'était mieux avant ? On roulait mieux, on marchait mieux dans Chambéry ? – On se déplaçait beaucoup mieux, et du coup la ville était plus attractive. – Pourquoi ? – Il y a eu un problème de conjonction, à la fois d'un plan de circulation qui embolise le centre-ville de Chambéry, et la mise en place d'un réseau de bus qui n'apporte pas de solution au fait que la voiture, finalement, aujourd'hui bloque la ville. Donc il faut travailler à la fois sur le plan de circulation qui est à revoir, et avoir un réseau de bus qu'il faut remettre à plat, avec un centre d'échange de bus à proximité de la gare et du centre-ville, où les gens descendent d'un bus, prennent une correspondance, cela fonctionnait beaucoup mieux auparavant, ce qui veut dire aussi qu'il faut traiter la question à l'échelle de l'agglomération, puisque c'est désormais à cette échelle-là que le réseau de bus est organisé. – C'est un gros plan de votre programme, ce pôle, où on remet tous les bus au même endroit, ce qui a été enlevé, qui était le boulevard de la Cologne, à la Chambéry, dans le bus. – Je le confirme, parce que si on avait d'abord posé la question à celles et ceux qui prenaient le bus aux usagers, sans doute n'aurait-on pas installé le nouveau réseau tel qu'il fonctionne ou qu'il dysfonctionne aujourd'hui. Et vous prenez le cas des gens qui sont en voiture, qui sont bloqués, c'est votre reportage, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui des personnes qui habitent dans les quartiers, qui ne viennent plus sur le centre-ville, faute de pouvoir avoir les correspondances ou un réseau qui leur permette d'échapper en quelque sorte à ces bouchons. Donc il y a à la fois le plan de circulation et le réseau de bus qu'il faut revoir. – Alors si vous voulez bien la question des quartiers, on l'évoquera un tout petit peu plus tard. En attendant, je vous propose d'écouter ce que pensent justement les chambériens du réseau de bus. – Oui, je ne prends que le bus en vrai, parce qu'il n'y a que ça ici. Donc Chambéry, c'est une petite ville, c'est sympa et tout, il y a de quoi faire. Mais à les heures de pointe, il y a pas mal de bouchons et que les bus, ils prennent beaucoup de temps quand même à venir. Et le soir, il n'y en a pas assez, je trouve, quand même, mais ça va quand même. C'est plutôt bien desservé pour une petite ville comme Chambéry. – Vous prenez beaucoup le bus, vous racontez-nous ? – Oui, je prends beaucoup de bus, oui. Je trouve que ça se fait très bien parce que pendant mon travail, je dois me déplacer beaucoup. Et je trouve que je prends toujours le D, C et B. Et donc, j'aime bien. – Ça se passe bien. J'ai pas de souci avec ça. – C'est bien desservé ? – Oui, oui. Surtout même la ligne B. – Laurent Ripart, je vous voyais opiné pendant la fin du sujet. C'est bien desservé, Chambéry en bus ? – C'est surprenant de voir trois personnes qui trouvent que c'est bien desservé. Je n'ai jamais entendu quelqu'un trouver que c'est bien desservé. – Trois personnes prises au hasard. – Oui, mais le hasard fait bien les choses. Ça marche souvent comme ça. Non, en tout cas, il y a vraiment des… – Le passager en plus sur le réseau de bus qui a trois ans. On ne peut pas passer sous silence. – Il y a vraiment d'énormes difficultés. Il y a surtout une dégradation très forte du réseau qui a été faite durant ce mandat. Et en plus, qui va continuer parce qu'on a encore programmé des baisses de crédit dessus. Donc, en fait, c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'il faut absolument prendre conscience du fait qu'il faut basculer les déplacements vers le réseau de bus. Et ça, ça suppose des financements importants. Je rappelle qu'à Chambéry-Métropole, actuellement, il y a zéro euro qui finance en fait les transports en commun. Et c'est cette politique qu'il faut changer. – C'est pas grave, vous savez pas ? Il y a des millions par an qui viennent et le budget d'annommération. – Oui, mais c'est quasiment… – Mais oui, mais quasiment. Donc, en fait, vous n'avez quasiment rien. Non, mais vous avez un budget qui est très faible aujourd'hui. Vous avez des quartiers entiers qui ne sont plus desservis. Par exemple, Lémont, ce n'est pas desservi. Chambéry-le-Roux, c'est extrêmement mal desservi. Souvent, quelqu'un qui va de Chambéry-le-Roux à l'hôpital, il lui faut pratiquement trois quarts d'heure pour y aller. – Et tout ça… – Il y a des bus tous les sept minutes. – Et tout ça décourage. Oui, mais après, il faut encore redescendre, changer, etc. Et puis, ça dépend où on va. Vous avez supprimé l'ancienne liste et l'ancienne ligne 18 qui maintenant est cadencée à une heure. Tout ça fait que les gens, en fait, ont beaucoup de difficultés à prendre le bus. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut effectivement basculer réellement sur le bus. En plus, ce qu'on propose, si on veut vraiment réussir la transition, c'est la gratuité des bus. Et ça suppose de mettre les moyens. On peut les mettre là-dedans plutôt qu'ailleurs. – Aurélie Lemaure, vous êtes plutôt pour la gratuité également. En tout cas, dans un deuxième temps, comment on les finance, cette gratuité ? Est-ce que c'est vraiment envisageable dans une ville de la taille de Chambéry ? – Alors, tout à fait. Nous, on est pour une gratuité partielle dès le début du mandat pour les personnes au plus bas revenu et puis pour certains jours dans la semaine pour faciliter l'accès au centre-ville. Après, le financement, en fait, c'est une question de priorité et de choix. Aujourd'hui, les agglomérations européennes modèles sur ces questions de déplacement ont 70% de déplacement en mode doux. Aujourd'hui, on en est à 40% à Chambéry. En plus du bus, de sa meilleure couverture et de sa meilleure accessibilité, il faudra aussi vraiment soutenir le développement du vélo et passer de 6% actuellement à 30%, comme le prévoit le schéma directeur cyclable que nous souhaitons réaliser en 10 ans. – La gratuité des bus, Michel Dantin, on l'a fait ? – Non, je n'y crois pas parce que la gratuité, elle est toujours payée par quelqu'un. Le budget des bus dans l'agglomération, c'est 24 millions. Il y a un peu moins de 5 millions qui sont payés par les usagers. Le reste, c'est déjà l'impôt qu'ils payent. Alors, le fait qu'on ait une augmentation du nombre de salariés sur l'agglomération, le fait qu'on ait une augmentation du nombre de voyageurs permet aujourd'hui d'envisager de reéquiper certaines lignes puisque la masse financière est en augmentation et il serait donc possible désormais de redesservir un certain nombre de quartiers alors que nous avons concentré, au moment où les budgets ont été restreints, les moyens sur 80% de la population qui sont desservis prioritairement par les 4 lignes qui sont chronos. Et les 4 lignes chronos, notamment avec les couloirs de bus, elles ont capté une population, une clientèle nouvelle, c'est ce que nous cherchions. Des lignes comme, par exemple, celle qui vient de la mode sur le centre-ville qui est en forte augmentation, celle de Chambéry-Lau est aussi en augmentation, le cadencement est un plus. Mais il nous faudra, effectivement, on a déjà réajusté le réseau à 3 reprises, il y a par exemple un problème sur le sud de l'agglomération où malgré 3 changements de lignes, on n'arrive pas à capter une population en rapport avec la population du secteur. Et puis, sur des quartiers qui remontent en population, je pense à des quartiers comme Bellevue, des quartiers comme Chante-Merle, il est bien évident qu'il faut recharger ces lignes, remettre des bus sur ces lignes. L'évolution du budget va nous le permettre. Christian Saint-André, on vous voit sur votre affiche de campagne en vélo. Vous le prenez le bus, ça marche bien ? Alors, je me déplace à vélo, mais juste, j'aimerais revenir quand même quelques secondes parce qu'on vient de nous expliquer, Michel Dantin, que le problème de circulation dans Chambéry n'existait pas, qu'en réalité, il n'y avait pas de problème parce que les coordonnées et les données GPS indiquaient que tout fonctionnait bien. Je crois que quand on vit à Chambéry, quand on travaille à Chambéry, quand on se déplace à Chambéry, on s'aperçoit évidemment qu'il y a un problème dans les rues de Chambéry et qu'il va falloir résoudre. Je viens de dire que l'axe de la rue Michaud n'en roulait pas très bien. Ce n'est pas qu'un axe dans Chambéry qui ne fonctionne mal. Ce sont beaucoup d'embouteillages qui énervent beaucoup de monde et la résultante est que les gens ne viennent plus à Chambéry. Donc, c'est de l'attractivité du centre-ville en moins. Donc, je pense qu'il va falloir résoudre ça. Il y a tous ces systèmes de feux rouges qu'il faut évidemment remettre dans le bon sens puisque pour l'instant, personne n'y comprend rien. On est tous arrêtés les uns après les autres à ces feux rouges qui passent au vert très rapidement. Ça pose des vrais problèmes. Donc, il va falloir à la fois résoudre le problème des feux rouges, des embouteillages et aussi des embouteillages créés par les bus quand ils s'arrêtent dans le centre-ville puisque ceux-ci n'ont plus d'arrêt bateau ce qui fait que les gens sont coincés derrière. Bref, au-delà de la technicité des mesures ponctuelles qu'on peut apporter, je pense qu'il faut quand même voir une réalité en face que les citoyens de bon sens constatent qu'il y a un vrai problème de circulation qu'il faudra résoudre. – Mais comment faire justement pour résoudre ces problèmes de circulation ? – Je viens d'entendre qu'on parlait des transports en commun et là encore, Michel Nantin nous dit qu'il y a plus de 15% de fréquentation dans les bus. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce chiffre. Dans le cas de la campagne, on rencontre évidemment beaucoup de personnes. J'ai rencontré les responsabilités de synchro. Ils n'ont pas ce chiffre. Il n'existe pas ce chiffre. Aujourd'hui, actuellement, les chiffres sont très clairs. Il y a à peu près 750 000 trajets qui sont faits chaque mois qui sont plutôt mesurés avec les bips que l'on imagine facilement à l'entrée des bus et actuellement, il y a une baisse de 60 000 trajets par mois. Ce n'est pas négligeable. – Ce qui est colossal si le chiffre est vrai. – C'est très important. – C'est vraiment bataille de chiffres, mais en tout cas… – Avec un bémol, sachant qu'il y a à la fois les bus qui sont cadencés et les bus qui sont ordinaires. Sachant que les bus cadencés, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, ils fonctionnent plutôt bien et qu'ils sont plutôt remplis, ce qui est une bonne nouvelle et une bonne chose pour le transport en commun. Et concernant les autres lignes, ça a été dit de l'autre côté du plateau, il est évident qu'il y a un problème, qu'il manque un certain nombre de lignes qu'il va falloir rétablir. Mais on ne peut pas dire qu'à Chambéry, il n'y a pas de problème de plan de circulation puisque tout le monde vit les embouteillages et on ne peut pas dire que les bus sont en augmentation. – De votre part, soit de vos adversaires, comment résout-on ces problèmes de circulation s'ils existent ? Thierry Ropentin, Aurélie Lemeur par exemple. – Il y a plusieurs solutions, il n'y a pas une seule solution. Il y a un vrai problème, c'est que déjà les salariés qui travaillent en dehors de Chambéry, sur le secteur d'Aix-les-Bains ou sur le secteur de Montméliens, n'ont aucune proposition aujourd'hui de transport alternatif à la voiture individuelle. Il n'y a pas de transport en commun. Ce qui veut dire que les équipes en place n'ont pas su créer l'offre de transport à la bonne dimension, c'est-à-dire d'Aix-les-Bains à Montméliens au Sud, là où il y a les poches d'emploi. Il faut donc passer à un autre niveau des cadencements sur cet axe qui desservent en passant d'ailleurs Chambéry et ensuite une desserte beaucoup plus fine que c'est aujourd'hui sur les quartiers car, je le répète Michel Dantin, si vous discutez avec les gens, ils n'arrivent pas à passer d'un quartier à l'autre. Ils souhaitent un centre d'échange à proximité de la gare, à proximité de l'hypercentre. Il faut aussi des gratuités pour notamment les plus modestes, pour les plus anciens. Ça, c'est possible, c'est financièrement absorbable. Et il se trouve qu'il y a une loi qui est sortie en décembre dernier, qui est la loi d'orientation des mobilités, qui donne des moyens juridiques désormais qui n'existaient pas pour faire cette offre de transport à l'échelle de la grande agglomération. Ça aidera beaucoup. On sortira des véhicules, des voies, donc il y aura moins de bouchons. Et par ailleurs, ça donne des moyens financiers nouveaux parce que la question financière est importante. les employeurs vont mettre en place un versement mobilité pour leurs salariés jusqu'à 400 euros par an. Plutôt que chacun des entreprises discute avec les salariés, on met toutes les entreprises du bassin d'Aix à Montméliant. Et on dit favoriser plutôt le transport en commun, le vélo, le covoiturage, car il n'existe aucune, aujourd'hui, disposition sur le covoiturage sur cette grande agglomération. Merci, Thierry Réoportant. On va écouter. Aurélie Lemaire, quelles sont vos propositions pour améliorer ce plan de circulation à Chambéry ? Alors, la première chose, c'est de le faire en concertation avec les usagers parce que c'est à cette seule condition qu'on peut avoir des solutions vraiment innovantes et performantes. Le deuxième, c'est de poursuivre l'aménagement en site propre des voies pour les bus pour en faire un service performant, compétitif. Donc des boîtes dédiées ? Ben oui. En fait, si on veut que ça marche, il faut que les bus puissent aller plus vite que la voiture et ce n'est pas le cas aujourd'hui. il faut que l'offre de bus soit plus attractive et enfin, il faut s'engager réellement dans une politique qui assume le fait de faire reculer la voiture en centre-ville. On ne peut pas soutenir tous les transports en même temps. Et donc, pour ça, il faut arrêter de faire du stationnement qui est en offre beaucoup trop importante sur la ville. Et je pense qu'on parlera tout à l'heure du parking ravé. Juste avant, on va écouter une autre candidate qui n'a pas pu être avec nous ce soir, Sarah Amoudi-Wilkowski, tête de liste de la liste Chambéry social et écologiste d'Hivergauche. Donc, je vous propose de l'écouter. N'oublions pas qu'on a une fracture géographique au sein de la ville, entre notamment les Hauts-de-Chambéry et le centre-ville ou encore entre les communes des Beauges et le reste de l'agglomération. Donc, la question des transports en commun et du réseau de bus est essentielle. Alors, il y aura des réflexions à mener évidemment sur des axes plus larges avec Métropole-Savoie, notamment sur un tram-train entre Albins et Saint-Pierre-d'Albigny ou avec la CAL du côté d'Aix-les-Bains pour terminer certaines liaisons pour que ça réponde aux besoins de l'ensemble de la population à l'échelle du bassin de vie. Alors, Michel Dantin, est-ce que la circulation à Chambéry, finalement, la solution ne passe pas par Chambéry, passe par Aix, par Montmélien ? Non. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la circulation interne au centre-ville de Chambéry et je redis qu'il y a bien un problème sur l'axe rue Michaud-Préfecture qu'il faudra traiter les deux bouts et que c'est un sujet très compliqué et puis, il y a effectivement les cadencements plus larges et pour les cadencements plus larges, chacun est aujourd'hui à Chambéry préoccupé par la saturation de la VRU. Le fait... La voie rapide urbaine de cette grande voie. dès qu'il y a le moindre blocage du véhicule en panne, il y a saturation thrombose de cet axe. Donc, nous, nous militons pour transférer et nous négocions, nous avons négocié avec la SNCF et avec la région pour faire de l'axe ferroviaire qui existe, qui ne demande donc pas d'investissement important nouveau, grâce à un meilleur cadencement, une vraie colonne vertébrale des transports entre Aix-les-Bains et une sorte de RER du bassin chambérien. Une sorte de RER du bassin chambérien et le directeur régional de la SNCF que j'ai rencontré il y a encore un mois dans mon bureau m'a promis qu'aux horaires de décembre 21, il y aurait une amélioration en termes de cadencement sur cet axe qui devra concerner à terme Annecy-Grenoble puisque c'est tout le sillon alpin qui est aujourd'hui engorgé et qui mérite un meilleur traitement ferroviaire. Le tram-train, c'est des choses qu'on a entendues aussi ou le bus pour cadencer entre Aix-les-Bains et Montméliand, Thierry Rebontin par exemple, c'est quelque chose que vous soutenez ? C'est ce que j'ai proposé tout à l'heure donc évidemment je le soutiens, nous l'avons écrit dans notre programme, simplement il faut une volonté politique, peut-être n'était-elle pas jusqu'à maintenant présente, c'est-à-dire de faire que ce problème soit pris en charge non plus par l'agglomération de Chambéry mais que les élus se mettent d'accord pour raisonner à un échelon supérieur et je pense par ailleurs que le train ne résoudra pas trop. Le train c'est un lien fixe qui malheureusement a peu de souplesse, les zones d'activité économique sont souvent loin de la gare ce qu'il faut dire qu'il faut organiser entre la gare et le lieu de transport commerciale des bus traversée par une ligne de train la zone des Landiers est quand même traversée par une ligne de train oui, elle est effectivement traversée, vous avez raison de le dire il n'y a pas d'arrêt donc effectivement on peut voir du train en passant la zone commerciale il y a un point de désaccord total avec le maire c'est que lorsqu'il dit la VRU est chargée il faut trouver des solutions il y a une solution sur laquelle nous ne sommes pas d'accord c'est que l'actuelle municipalité le président de l'agglo ont demandé ce qu'il y a une nouvelle autoroute qui traverse l'agglomération de Chambéry 14 km d'une tranchée béante dans toutes les communes qui seraient traversées la Mozart-Alex Cognin Saint-Badoff et ça voyez-vous je pense que c'est une erreur historique c'est une erreur historique car nous ne souhaitons pas une ceinture autoroutière mais plutôt une ceinture verte et agricole parce que si un jour on veut aller à 100% dans les crèches dans les cantines dans les EHPAD de plat bio local ou de saison il faudra des terrains donc plutôt préservons cette ceinture agricole et cette ceinture verte plutôt que d'y faire une future autoroute c'est me semble-t-il une solution du siècle passé Michel Lantard Nous regrettons la décision que vous avez fait prendre au précédent gouvernement de suppression des PLU l'axe qui était prévu depuis la sortie du tunnel de l'Épine jusqu'à Saint-Badoff pas pour aujourd'hui mais je pense que dans 25 ans nos enfants nous reprocheront que cet axe n'ait pas été conservé parce que nous sommes dans un territoire où il y a une forte évolution de la population et nous voyons bien que l'évolution des moyens de transport en commun ne fait que compenser partiellement l'évolution des déplacements donc c'est pas pour aujourd'hui que je demandais le maintien dans les PLU c'est pour les générations qui viennent de manière à leur laisser le choix dans 20 ou dans 25 ans je ne serai plus aux affaires à ce moment-là mais je pense que quand nous gérons une structure quand nous gérons une ville nous devons aussi anticiper et prévoir moi je souhaite multiplier les gares rouvrir la gare de Vauglant rouvrir la gare de Chiniens rouvrir la gare de Sainte-Hélène-du-Lac pour desservir les zones d'emploi et éventuellement créer une halte à Hollandier et rouvrir la gare de Cognac qui est une grosse zone commerciale mais nous devons penser à plus loin et le rapport Rostania qui vient d'être rendu commence en disant qu'il n'y a plus d'alternative Laurent Ripa il dit qu'il n'y a pas de solution alternative aux véhicules individuels mis en place par les collectivités locales il regrette par exemple qu'il n'y ait pas de solution pour le covoiturage il regrette que le transport en commun sur la gare de Sainte-Champagne ne soit pas déloqué et s'il y avait eu un intérêt de faire cette autoroute parce qu'il s'agit d'une autoroute l'État et les collectivités locales auraient fait une déclaration d'utilité publique il n'y a jamais eu S'il vous plaît Thierry Ropentin on va écouter Laurent Ripa Oui parce que c'est quand même amusant d'entendre les deux parler comme ça effectivement c'est scandaleux les décisions sur l'autoroute mais on a quand même à côté de nous Thierry Ropentin c'est quand même le président du tunnel du Fréjus ils sont en train de doubler le tunnel du Fréjus avec ce que ça signifie pour la ville qui va ramasser tous les camions et toute la pollution donc on ne peut pas entendre ce discours-là on voit très bien les politiques en fait qui mettent en place après il y a effectivement la question du train or là aussi l'un comme l'autre avec des versions légèrement différentes mais l'un comme l'autre soutiennent une politique ferroviaire où on met 26 milliards sur la construction d'un Lyon-Turin une politique pour la construction d'un train privé et dans le même temps en fait on est en train de briser la SNCF on est en train de briser le service public du rail on voit très bien ça à l'œuvre alors que c'est là où il faut effectivement investir donc il faut effectivement faire des choix vers l'écologie mais il faut faire des vrais choix et pas entendre des discours politiciens qui mènent des politiques tout en essayant de les verdir ce qui est le cas de l'un comme de l'autre – Alors moi j'aimerais bien revenir sur quelque chose que vous évoquiez Aurélie Lemaire qu'on a entendu aussi dans l'interview de Sarah Moudi-Wilkowski c'est cette frontière ou en tout cas barrière est réelle ou pas entre Chambéry-Centre et ces quartiers hauts on va regarder cette carte qui va apparaître à l'écran carte qui va nous montrer Chambéry-Centre et qui va nous emmener vers les quartiers populaires qui sont c'est une particularité locale à Chambéry très excentrée de la ville Michel Dantin ces quartiers ont-ils été oubliés dans votre politique de transport ? – Non je l'ai dit la ligne qui dessert Chambéry-le-Haut en particulier a été cadencée et a un excellent – Il y a 13 000 habitants – Oui oui et a un excellent taux de remplissage les quartiers qui aujourd'hui ont une moindre desserte c'est très clair c'est Chambéry-le-Vieux c'est Chambéry-le-Vieux c'est Chambéry-le-Vieux c'est Bellevue qui sont des quartiers Bellevue est un quartier qui va retrouver de la population puisque des travaux importants – Le lieu d'ailleurs – Laissez-moi finir mon tour de Chambéry Bellevue est un quartier qui va retrouver de la population parce qu'il y a des immeubles qui sont en cours de réhabitation et puis au Biolet c'est pas tout le Biolet c'est le secteur des berges de Lière où il y a un problème particulier qui est aussi lié à la géographie des lieux et à la forte pente – Avant de vous faire réagir on va écouter Sarah Moudi-Vilkowski – La particularité du quartier des Hauts-de-Chambéry que je connais bien pour y habiter je pense que je suis la seule tête de liste à habiter ce quartier populaire et à y travailler également d'ailleurs c'est que alors il y a la fracture géographique qu'on a évoquée sur la question d'ailleurs fortement des déplacements mais il y a aussi une forme de fracture territoriale c'est-à-dire qu'il y a sans doute moins d'équipements qu'ailleurs ou qu'ils sont éventuellement sous-utilisés et puis il y a eu un fort recul des services publics sur ce quartier ce qui a généré un fort sentiment d'abandon – Michel Dantin vous avez abandonné Chambéry-le-Haut ? – D'abord les services publics ne sont pas tous des services municipaux donc il y a effectivement des services comme la caisse d'allocation familiale par exemple qui a réduit son offre sur le quartier dans le cadre d'un plan national il y a la poste qui a réduit son offre au combe comme dans d'autres secteurs de la ville dans le cadre d'un plan national en ce qui concerne la ville nous sommes en train d'investir massivement au niveau des écoles et par exemple nous avons décidé la reconstruction complète de l'école de Verbois c'est une école qui va nous coûter environ 15 millions d'euros donc je pense que pour les services municipaux nous avons maintenu les prestations et nous avons engagé des financements extrêmement importants sur l'avenir – Mais tout cela est-il suffisant Christian Saint-André pour que les 13 000 habitants de Chambéry-le-Haut c'est le deuxième plus gros quartier de la ville en termes de population ne se sentent pas oubliés lésés comme ils le disent souvent – Alors effectivement ils le disent souvent je pense qu'en effet peut-être il y a encore quelques bus qui montent jusque sur les Hauts-de-Chambéry mais que le lien social a quand même bien disparu sur Chambéry-le-Haut ou plus exactement les Hauts-de-Chambéry comme il convient de dire maintenant et c'est assez étonnant parce que quand on parle avec les anciens les anciens disent encore la ZUP affectivement zone urbaine prioritaire qui était à l'époque et qui est plutôt un terme aujourd'hui plutôt mal vu lorsqu'on en habite au centre mais que l'on a dans l'affectif dans le ressenti lorsqu'on en habite là-haut je pense en effet que c'est un quartier dont le lien social est très important urbanistiquement il y a eu des investissements très importants qui ont été réalisés et maintenant c'est une vraie réussite et ça c'est pas depuis 6 mois c'est depuis des années je pense que les différentes mandatures ont travaillé et ont investi beaucoup d'argent et il y a encore beaucoup d'argent qui va arriver sur la rénovation urbaine mais il y avait besoin parce que le quartier était quand même urbanistiquement avec des vrais soucis maintenant il y a tout ce travail de lien social c'est le travail associatif c'est ce travail quotidien donc c'est la responsabilité des associations pas celle des candidats ou des futurs maires c'est évidemment celle du futur maire puisqu'il va falloir renouer j'ai envie de dire presque le dialogue avec les hauts de Chambéry vous savez Chambéry est ainsi faite qu'il y a presque deux villes dans la ville c'est ce qu'on a vu effectivement sur la carte il y a plutôt les hauts de Chambéry alors que tous se sentent parfaitement chambériens mais il y a une vraie cassure je pense qu'il faut expliquer à tout le monde qu'on doit vivre ensemble il faut apaiser les gens il faut les écouter les respecter il y a une vraie volonté de débat il y a plein de personnalités très importantes très intéressantes sur les hauts de Chambéry qu'il convient d'encourager dans leur travail du quotidien et c'est avec ce lien social qui passera évidemment par davantage probablement de subventions au niveau de tous les centres sociaux et de toutes les associations sportives mais aussi de soutien scolaire concernant les anciens les seniors bref je ne vais pas faire un catalogue à l'après-verbe parce que je vois que votre chronomètre il y a évidemment un gros travail à faire sur les hauts de Chambéry et que quand on parle avec eux tous ces habitants sont prêts à le faire ils sont très attentifs à tout ce que l'on propose et c'est une très bonne chose pour Chambéry Aurélie Le Meur les citoyens de Chambéry-le-Haut ils vous disent qu'ils se sentent chambériens ? Tout à fait ils expriment effectivement le fait qu'il manque une connexion donc au-delà d'un réseau de bus performant qui permettrait vraiment de relier de minimiser cette distance et cette topographie particulière nous on pense qu'on doit vraiment reconstruire un projet de ville tous ensemble on peut tirer des avantages de cette configuration on a un cadre de vie exceptionnel à Chambéry-le-Haut avec des espaces verts de la vue une qualité de vie qui reste à renforcer avec des investissements sur les espaces publics et puis sur la qualité des logements et les chambériens je crois du centre-ville en tout cas ou des autres quartiers ne profitent pas assez de ces espaces et il y aurait plein de choses à inventer des cheminements piétonniers des parcs pour pouvoir respirer dans cet espace et ne pas forcément aller jusqu'au belvédère du revart Laurent Rippard tout cela ne manque-t-il pas et sans faire offense mais en même temps on est là pour débattre tout cela ne manque-t-il pas sérieusement de concrèder des chemins piétonnés revitaliser le lien associatif quand on habite Chambéry-le-Haut est-ce que tout cela n'est pas très abstrait finalement ? tout à fait c'est-à-dire en fait effectivement les quartiers ont pris des politiques très dures sur eux on a supprimé les services publics ça a été dit alors évidemment les gens qui sont là vous disent c'est l'État sauf qu'ils ont été l'un ministre l'autre député qu'ils ont voté toutes ces suppressions au niveau national il y a plein de solutions concrètes il y a la question du logement par exemple on a des logements de moins en moins sociaux de plus en plus en difficulté on a aussi des crédits qui de plus en plus vont vers des gros équipements plutôt vers le centre et qui sortent des quartiers par exemple les piscines vous avez une très grosse infrastructure sur la piscine vous n'avez rien dans les quartiers alors que là il y a des possibilités il y a aussi par exemple la manière dont on traite les quartiers avec la baisse des crédits de médiation par exemple le fait que les correspondants de nuit n'ont pratiquement plus de crédit aujourd'hui du moins que c'était crédit qui sont en forte diminution et de l'autre côté on traite les quartiers par la vidéosurveillance et l'envoi de brigades canines nocturnes qui sont répressives et qui sont destinées à les stigmatiser voilà c'est la réalité c'est la solution et donc il y a vraiment des solutions très concrètes sur une autre politique qu'on peut mener – Vous avez été interpellé vous levez un petit peu les yeux au ciel Thierry Repentin ancien ministre vous n'avez rien fait pour tout ça ? – Oui parce que – Ancien ministre du Logement notamment – Parce qu'en fait mon voisin tente de faire un débat sur la politique nationale en fait sur tous les sujets de quartier que ce soit Chambéry-le-Haut Le Buelet Bellevue c'est-à-dire les quartiers en politique de la ville c'est le maire – Déjà la poste c'est le maire qui décide ce qui se fait et on disait abstrait la bibliothèque Georges Brassens c'est une vraie bibliothèque c'est pas abstrait la mairie de quartier ça n'est pas abstrait les équipements sportifs stade gymnase qui ont été faits ce n'est pas abstrait on le disait d'ailleurs tout à l'heure le vrai problème aujourd'hui c'est que les habitants des quartiers populaires ont vraiment eu le sentiment d'être abandonnés délaissés les mairies de quartier ont été vidées de leur substance c'était des services de proximité sur lesquels ils pouvaient faire toutes les démarches que l'on fait dans une mairie centrale ce n'est plus le cas aujourd'hui le tissu associatif s'est complètement délité parce qu'il y a eu un choix effectivement de taper financièrement sur ces associations quand vous asséchez les associations vous asséchez l'offre de prestations culturelles l'offre de prestations sportives et tout cela ce sont des choix qui ont été faits au niveau de la ville c'est le budget communal qui détermine l'affectation de la ressource budgétaire communale et moi je le redis si vous asséchez les associations le lien social se détruit et vous avez des politiques ensuite curatives bien plus coûteuses pour la collectivité locale que les politiques préventives il faut donc réinvestir complètement le tissu associatif notamment sur les quartiers d'habitat social et écouter les gens sur leurs besoins n'ont pas décidé depuis la mairie centrale il faudra donc que les mairies de quartier aident vraiment des adjoints avec des compétences un budget participatif sur des investissements du quotidien bref il faut retisser ce lien qui s'est distendu entre la mairie centrale et les différents quartiers de Chambéry spécialiste du logement et non pas ministre à l'époque du logement Michel Dantin monsieur Dantin vous étiez ministre de monsieur Valls lorsque a été accélérée la baisse des dotations de l'état non je n'ai jamais été ministre de monsieur Valls vous étiez au gouvernement jusqu'à fin 2014 il me semble donc monsieur Valls quand il est arrivé premier je n'étais plus il me semble que vous étiez donc là quand les dotations ont été diminuées à Chambéry les chiffres sont très clairs en 2010 nous recevions 20 millions par an de DGF nous en recevons nous en recevons 10 actuellement donc les chiffres parlent d'eux-mêmes et effectivement toutes les communes Chambéry comme les autres villes ont dû réduire leur train de vie vous parlez des associations mais vous devriez aussi parler des services municipaux puisque nous avons dû être obligés nous avons bien été obligés de faire coller la dépense à ce qu'étaient nos recettes j'ai aussi diminué les indemnités des élus j'ai supprimé l'indemnité du maire parce qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions qui sont des décisions difficiles en fonction des ressources que l'on a au-delà de cette question des hauts de Chambéry de Chambéry-le-Haut c'est presque un peu la question de l'attractivité de la ville qui se pose madame, messieurs je vais vous taquiner un peu la semaine dernière nous avions les candidats anétiens qui se plaignent parfois d'une trop grosse attractivité de leur ville comment faire de votre côté et Nelly poser la question en début de débat pour redonner un petit peu de son lustre à Chambéry capitale historique des ducs de Savoie je m'adresse presque à l'historien que vous êtes Laurent Gripard comment faire quand on est passionné de Chambéry quand on est amoureux de Chambéry on ne comprend pas pourquoi on n'a pas plus de monde à Chambéry tellement notre ville est belle parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue cela nous avons une ville au capital époustouflant qui ne demande qu'à être mis en valeur et donc j'ai effectivement dans mon programme un gros projet de toute la rénovation finalement du centre-ville architectural patrimonial c'est-à-dire toutes ces allées Traboul qu'on appelle maintenant il y en a 104 à Chambéry que nous avons un patrimoine extraordinaire il est totalement en ruine donc je pense qu'avec des allées Traboul rénovées qu'avec un château enfin réouvert j'ai envie de dire parce qu'il manque notre château à Chambéry nous avons les éléphants plein de touristes viennent voir les éléphants on est à 200 mètres d'un château absolument magnifique et il est toujours fermé notre château nous sommes malheureux quand on a dit Chambéry il est un petit peu occupé par le préfet en partie je comprends qu'il y ait des notions de sécurité mais finalement il est ouvert par la petite porte de derrière quand on y va mais la grande porte est toujours fermée et je pense qu'il faut réouvrir ce château pour faire un atout touristique extraordinaire nous avons l'esplanade où il y a les boules l'esplanade du château nous avons le muséum avec son potager à relancer à refaire et nous avons devant le château des Ducs ce parc où les touristes devraient pouvoir aller prendre quelques photos bref nous avons une pépite au centre de notre ville complètement au centre de ville totalement intégré dans le parcours du commerce de centre-ville qui est totalement inexploité totalement fermé ça fait partie des grands enjeux parce que je pense qu'il faut que pour le prochain mandat nous ayons rénové absolument tout ce patrimoine absolument extraordinaire ça me paraît primordial pour l'attractivité du centre-ville sans revenir sur le débat évidemment il faut pouvoir y accéder donc il faut résoudre les accès du centre-ville transport commun effectivement on va rouvrir la page de la mobilité parce que là on va repartir pour un tour de table qui n'en finira pas vous savez parce que quand on est commerçant à Chambéry et je les connais bien je suis responsable de l'association des commerçants à Chambéry c'est une vraie inquiétude on a un vrai capital d'un côté et on a des vrais commerçants qui sont en très grande difficulté enfin nous avons un certain nombre de rues sinistrées je ne veux pas vous les citer mais si on part du Faubourg-Montmélien en passant par la rue d'Italie le boulevard de la Colonne le boulevard de la Colonne rue de Boigne cette rue avec toutes les jolies arcades dans Chambéry on s'aperçoit maintenant qu'il y a de nombreuses vitrines qui sont fermées il faut faire attention l'équilibre est précaire il faut absolument réinvestir refaire venir du monde on sent que le sujet vous tient à cœur on vous est presque intéressable on va écouter Aurélie Lemaire sur la question est-ce que le centre-ville a été oublié est-ce qu'il faut lui donner un énorme coup de peinture est-ce qu'il faut faire tout ce que vient de présenter M. Saint-André ? alors oui il va falloir aller travailler avec les commerçants qui ont vraiment été peu soutenus sous cette dernière mandature et avec tous les acteurs de la ville de Chambéry on a une activité dense et riche on a beaucoup de ressources inexploitées ou en tout cas pas assez valorisées de quelles ? est-ce qu'il vous manque par exemple ? en fait il nous manque du lien de l'ambition il y a un projet pour la ville mais quelles ressources inexploitées ? c'est qu'on ne les utilise pas on ne les met pas lesquelles ? tous les acteurs associatifs tous les acteurs artistiques culturels sportifs il nous manque de musées il nous manque à Chambéry de pièces alors on a la chance d'avoir beaucoup d'équipements et de sites c'est une ville qui a encore une scène nationale ils ne sont pas animés ils ne sont pas valorisés il n'y a pas de projet dessus on ne met pas en lien les différents acteurs qui ne demandent que ça en fait ils ont plein d'idées mais en fait on ne les soutient pas donc en fait tout est là et nous pensons que ça permettra de donner à Chambéry et bien ce coup de peinture en fait ça va plutôt être de construire une ville résiliente et créative et on mise sur une attractivité liée à un modèle de développement durable engagé dans une transition écologique et solidaire on voudrait devenir le Fribourg de la construction durable ou alors le Copenhague du déplacement en vélo ou encore on n'y est pas encore au Copenhague en tout cas on a compris les métaphores Laurent Ripa spécialiste d'histoire historien on parlait du patrimoine très riche de Chambéry est-ce qu'il faut le mettre en avant ? est-ce qu'on l'a oublié ? et surtout comment ? c'est évident qu'il faut restaurer le patrimoine mais je crois que la question qu'il y a derrière ce n'est pas tellement celle-là c'est la question de l'attractivité l'attractivité c'est-à-dire comment on fait du business c'est ça en gros la question et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que toutes les villes sont en concurrence les unes contre les autres pour essayer d'attirer les intérêts économiques nous on n'est pas dans cette logique parce qu'on pense qu'au final ça participe du fait que l'argent public finit dans des politiques de développement en fait des grands capitalistes ou des petits capitalistes locaux et pour nous c'est vraiment pas une bonne idée donc nous ce qu'on propose c'est pas une ville plus attractive c'est une ville plus accueillante ce n'est pas la même chose qui soit accueillante pour ceux qui viennent et ceux qui viennent c'est pas seulement des touristes genevois ou des touristes très riches ceux qui viennent c'est par exemple aussi les migrants qui certains dorment à la rue aujourd'hui à Chambéry ça n'est pas acceptable ce sont aussi par exemple les pauvres qui sont chassés à son Chambéry par un mobilier urbain qui veut les expulser de la ville voilà c'est aussi ça la ville la capacité de la ville à être accueillante pour ses habitants et pour la population qui vient ce n'est pas l'attractivité économique c'est je pense comme ça qu'il faut voir les choses encore une fois je suis désolé je suis un peu en mode rangaine ce soir mais tout cela messieurs dames manque un peu de concret Thierry Repentin comment faire pour redonner de l'attractivité ou un sens de l'accueil à Chambéry là encore on a besoin les téléspectateurs ont besoin d'entendre des solutions concrètes Michel Dantin ce sera à vous juste après alors déjà il y a l'attractivité à long terme aussi de la ville Chambéry peut-être la capitale du Sion Alpin sur son attractivité si le Lyon-Turin ferroviaire passe dans Chambéry c'est très important il y a un débat effectivement pour dérouter la ligne du Lyon-Turin ce que l'on dit là ce soir tombe à l'eau si au niveau européen ou national est retenue une ligne qui passe à 20 km au sud de Chambéry l'avenir de Chambéry est conditionné au tracé de cette ligne c'est presque tragique figurez-vous que nous sommes sur un axe international il faut vraiment rester sur cet axe international si nous n'avons pas effectivement de dessert à grande vitesse entre la France et l'Italie et que nous nous retrouvons à 20 km d'une ligne qui se serait au sud de Chambéry du côté de Chaparri puisque c'est une des solutions évidemment on envoie un signe pour Chambéry maintenant et pour les générations futures d'une ville de seconde zone donc ça c'est le dossier majeur il faut vraiment faire acter par le gouvernement que la ligne à grande vitesse frette et voyageurs passe dans Chambéry ce qui d'ailleurs nous améliorera les relations avec Lyon sur des TER au quotidien la seconde chose c'est qu'il faut redonner de l'attractivité immédiate à la ville c'est tout à fait complémentaire il faut la rouvrir moi je pense que Chambéry peut être un modèle européen du bien vivre on a tous les atouts chacun en a parlé autour de cette table mais il manque un plan d'ensemble pour faire travailler toutes celles et ceux qui ont une responsabilité c'est vrai qu'on n'a pas de politique culturelle aujourd'hui à Chambéry et que les acteurs culturels mettent en relation Malraux donc l'espace culturel les musées des Beaux-Arts l'office de tourisme pour en faire un élément discriminant positif il faut retravailler aussi les rues de Chambéry on a fermé des rues à la circulation sans les piétonniser piétonniser ça veut dire avoir un traitement je suis sur le centre-ville sur la piétonnisation donc il faut un traitement qualitatif il faut redonner aux gens l'envie de se promener dans Chambéry je vais remettre sur une mesure concrète qu'on vient d'entendre cet arrêt pour le train à Chambéry le Lyon-Turin doit-il passer le premier enjeu du Lyon-Turin c'est pas un enjeu voyageur c'est un enjeu marchandise et c'est comme ça que le définit le cadre européen et moi je ne souhaite pas voir passer les futurs trains de marchandises de 800 mètres de long dans le centre-ville de Chambéry donc je considère que le trafic voyageur doit continuer à desservir Chambéry je fais d'ailleurs observer une chose c'est que si les trains ne desservent pas à la fois Annecy, Aix et Chambéry les TGV ne seront pas pleins et nos TGV seront condamnés donc il faut absolument que la desserte des trois gares reste liée la SNCF est très claire sur ce sujet là ensuite il faut effectivement éviter comme pour les poids lourds que le trafic passe dans le coeur de ville nous voulons enlever les poids lourds de la VRU en les mettant sur le train et nous voulons mettre les trafics de trains de marchandises en pleine ville pour moi c'est de la folie de voir demain des trains de 800 mètres de long parce que les trains qui circulent déjà dans le nord de l'Europe monsieur Repentin vous le savez bien ce sont des trains longs de marchandises et si nous faisons les trucs tunnels comme les Suisses l'ont fait comme nous voulons le faire au Lyon-Turin un tunnel de plaine qui commence très bas c'est justement pour faire passer ces trafics le trafic voyageurs il ne faut pas c'est une erreur historique de compréhension de ce dossier monsieur Dantin historique monsieur Dantin pense qu'on pourrait avoir entre Lyon et la Morienne là où il y a le tunnel de base deux lignes différentes une pour les voyageurs une pour le fret une qui passerait dans Chambéry et une qui passerait à 20 km de Chambéry ce qui veut dire qu'on a déjà du mal à programmer au niveau national cette ligne unique entre la France et l'Italie et vous pensez que la SNCF que l'Etat programmerait un tunnel qui arriverait au nord de Chambéry pour les voyageurs et un au sud de Chambéry il n'y aura qu'une seule infrastructure pour les deux on a bien compris et simplement il faut se battre pour que la tracée dans Chambéry pour les marchandises se fasse sur une tranchée couverte sur un tunnel ça on peut le défendre il est important d'entendre la réponse de Michel Dantin c'est que les Suisses sont intéressées par le Lyon-Turin et par le tunnel de base et que depuis Genève il sera demain beaucoup plus court et plus rapide de passer par Chambéry et par le tunnel de base pour aller sur Milan que de passer par les lignes actuelles et par les tunnels suisses donc nous aurons une offre qui sera renforcée sur l'Italie par cette desserte là et moi je veux bien évidemment défendre la desserte TGV de Chambéry d'ailleurs au cours des dernières semaines qu'avons-nous fait pour éviter la suppression du train du matin si nous n'avons pas ferraillé avec la SNC – TGV de 5h qui a été menacé plus t'un temps – Tout le monde a fait – Oui mais c'est donc que nous partageons des objectifs pourquoi vous ne dites que je ne partage pas les objectifs – Mais monsieur – Si vous prenez un TGV à 20 km au sud de Chambéry – On ne va pas installer une discussion à deux – Chambéry sera en dehors d'un flux de trafic international et c'est donc le positionnement de Chambéry qui est en cause – Christian Sattendré pour en finir avec cette question le Lyon-Turin doit-il passer oui ou non à Chambéry ou plus loin ? – Écoutez, je pense que lorsque l'on habite au quotidien à Chambéry ce n'est pas la question primordiale du Chambéryen et de les Chambériennes d'aujourd'hui – Alors quelle est-elle cette question primordiale ? – Je pense que le bien vivre à Chambéry concerne beaucoup plus de Chambériens que de savoir exactement où va être le tracé du Lyon-Turin c'est évidemment important pour les années à venir mais dans le cadre de l'élection municipale pour le mandat prochain je pense que le maire de Chambéry doit commencer par s'occuper davantage du cadre de vie des Chambériens et moi ce que dans mon programme j'indique c'est les fameux investissements de proximité – Lesquels ? – Je pense qu'il est temps à Chambéry de consacrer un maximum d'argent dans le cadre de vie dans le quotidien d'arrêter toutes ces dépenses absolument incroyables de projets qui commencent alors concrètement enfin je ne vais pas tous les citer mais on a une très belle piscine qui vient d'être inaugurée mais enfin début des travaux 13 millions d'euros elle a fini à 24 millions d'euros on a un stade en ce moment qui vient de… – Elle n'a pas commencé à 13 millions d'euros – Si, si, si – Vous ne connaissez pas les chiffres monsieur Sainte-Henri – Le stade municipal qui est en train d'être fait – Elle a commencé à 18 millions et pas à 13 – Un petit peu le stade municipal actuellement et sur la même voie on était à moins de 10 millions et on est déjà arrivé au dernier conseil municipal à 19 – Mais parce qu'on a rajouté un parking parce qu'on a rajouté un parking regarder le dossier complètement construire ne survoler pas le dossier – Ne survolons pas le dossier mais tiens parlons-en envisager un stade de 5 000 places sans parking je dois avouer que l'architecte enfin les personnes qui se sont penchées sur la question sont géniales faire 5 000 places d'un côté sans place de parking alors on lance les travaux puis d'un coup on se dit tiens il nous manque des parkings alors on rajoute 4 millions de travaux pour faire un travelling sous la pousse – C'est pas comme ça que les choses sont passées – Je pense que tout ça n'est pas raisonnable d'autant plus qu'il y avait peut-être d'autres emplacements qui étaient possibles pour ce fameux stade même si les travaux sont partis de proximité le quotidien des chambériens – Quels investissements ? – C'est toute la rénovation et l'attractivité du centre-ville dont on a parlé tout à l'heure – Quoi par exemple en centre-ville ? Quel endroit du centre-ville concrètement ? – Toutes les allées toutes les allées c'est le centre-ville ancien c'est absolument colossal c'est à la fois l'extérieur vous disiez la peinture mais c'est aussi l'intérieur ce sont des centres qui doivent être mobilisés de façon très importante c'est tout le système de navettes de bus gratuite que je souhaite mettre en place dans le centre historique pour permettre d'une piscine à l'autre en passant par l'hôpital une desserte gratuite pour tout le monde pour faciliter tous les transports – Alors Christian Saint-André vous commencez à parler des investissements et c'est très intéressant parce qu'à Chambéry dès qu'on parle d'argent ça devient très vite compliqué la ville personne ne l'a oublié a eu de gros problèmes financiers ces dernières années notamment en 2014 lorsque vous êtes arrivé à la tête de la ville Michel Dantin vous aviez sonné la sonnette d'alarme justement je vous propose de regarder ce petit extrait de notre JT de l'époque c'était à l'automne 2014 le constat que vous faisiez alors était assez terrifiant on regarde – Toujours en Savoie c'est ce soir que doit être présenté à Chambéry en conseil municipal le résultat d'un audit financier réclamé par le nouveau maire de la ville Michel Dantin un audit qui révèle je cite une situation bien pire qu'il ne l'avait prévue avec un trou de l'ordre de 25 millions d'euros à combler d'ici à la fin de son mandat on écoute Michel Dantin – L'audit montre que tout au long du mandat précédent la ville a déjà été incapable d'assurer l'équilibre du budget l'équilibre normal du budget c'est-à-dire que la différence entre les recettes et les dépenses ne permettait pas à elle seule de rembourser les emprunts – Michel Dantin est-ce qu'on est sorti de cette très mauvaise passe ? – Moi je garde un très mauvais souvenir de ma première rencontre avec le préfet qui m'a dit si vous ne réduisez pas drastiquement les dépenses l'année prochaine je vous mettrai sous tutelle donc nous avons fait des efforts pour effectivement réduire les dépenses face à la baisse d'un certain nombre de recettes j'ai dû contrairement au programme que j'avais présenté il y a 6 ans augmenter les impôts et aujourd'hui la ville a retrouvé une capacité d'investissement qui fait que nous avons d'ailleurs diminué le taux d'endettement de la ville en 2014 il y avait 121 millions de capital emprunté nous sommes aujourd'hui autour de 110 millions ça fait 1800 euros par Chambéry en environ ça faisait 2100 euros contre 1400 dans les villes de taille similaire on est un petit peu au-dessus encore je vous confirme ces chiffres ce qui veut dire que par rapport au programme que nous présentons nous devons être réalistes sur les coûts et sur les moyens de financement le budget de la ville de Chambéry c'est environ 85 millions en fonctionnement et 15 à 17 millions en investissement suivant le taux de subvention que l'on obtient donc les marges sont effectivement limitées et je dois alerter tout le monde nous sommes quand même sur un grand flou concernant l'avenir que va-t-il se passer avec la substitution de la taxe d'habitation est-ce qu'il est normal qu'une partie des citoyens ne paye plus d'impôts et que seuls les propriétaires fonciers continuent à en payer dans les villes c'est pour 2023 je pense que ça fait quand même partie 2023 c'est le milieu du mandat donc quand nous présentons des programmes nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a une interrogation sur le financement en cours de mandat alors justement on va écouter Sarah Amoudi-Wilkowski savoir comment elle financerait son programme je vous propose de l'écouter donc déjà nous allons réorienter les différentes lignes budgétaires ça c'est une première chose mais s'il y avait ensuite des investissements forts à avoir et bien nous pourrions envisager éventuellement comme levier d'avoir recours à l'emprunt parce que sinon on se prive quand même d'une source de financement possible on repart pour des emprunts monsieur Saint-André Christian Saint-André pour finir sur les emprunts toxiques c'est évidemment une très bonne chose les emprunts toxiques que Chambéry soit sorti des emprunts toxiques laissez-moi me finir la phrase parce qu'elle est importante la fin de ma phrase donc c'est une très bonne chose qu'on soit sorti des emprunts toxiques en revanche je comprends Michel Lantin qui a fait tout ce travail je pense qu'en réalité Chambéry a simplement bénéficié d'un plan national il faut se remettre dans le contexte l'État a pris en charge 15 millions environ des pénalités qui se chiffraient à 29 millions c'est-à-dire qu'en 2013 quand tout ça a explosé il y avait à peu près 600 collectivités en France qui étaient concernées par les emprunts toxiques il a fallu sortir je vais prendre un peu ma casquette d'avocat mais c'est important des procès ont été engagés ces procès ont été gagnés par les premières communes qui attaquaient les banques en escroquerie notamment pas très loin de Grenade pour résumer et caractériser la chose comme les banques étaient cautionnées par l'État l'État a un peu paniqué via Dexia et la Sphil et s'est dit si toutes les collectivités attaquent et gagnent il va y avoir un trou dans les caisses colossales donc l'État a mis en place un immense plan national qui a d'ailleurs coûté 3 milliards d'euros à l'ensemble des citoyens français pour aider les collectivités locales et dans ce cadre dans ce plan national Chambéry a bénéficié de cette aide de l'État qui a pris moitié-moitié pour caricaturer là encore les 29 millions parce qu'il faut quand même replacer le débat et là Michel Nantin connaît mieux les chiffres que moi évidemment mais on a emprunté 26 millions je parle sous le contrôle de Michel Nantin et il a fallu rendre les 26 millions et payer 29 millions On ne va pas refaire l'historique Christian Saint-André parce qu'effectivement on l'a compris moi ce que j'aimerais savoir c'est comment aujourd'hui vous financez vos programmes Aurélie Le Meur par exemple faut-il de nouveau recourir à l'emprunt ? Faut-il continuer le désendettement de la ville ? Faut-il augmenter les impôts pour pouvoir investir sur d'autres sujets ? Comment vous financez vos programmes ? Alors concernant le désendettement on est arrivé quand même à un bon niveau mais il faut rappeler que c'est au prix d'une perte On ne va pas faire de rappel ça rappelle une réponse claire s'il vous plaît ce serait la même consigne pour vous tous comment vous financez vos programmes ? Alors déjà nous on le finance sur le budget de fonctionnement on a évalué qu'on pouvait récupérer des marges en pilotant de manière plus fine certaines délégations de services publics notamment celle des parkings sur la question de l'investissement en fait ça c'est un choix est-ce qu'on veut mettre 20 millions d'euros pour l'aménagement de l'entrée nord ou est-ce qu'on préfère développer du bûche du vélo et de l'isolation thermique ou alors encore des écoles de qualité pour tous nos enfants ça c'est des choix des priorités Donc réorientation mais pas de hausse d'impôt Non peut-être celle du versement transport mais c'est à étudier il faut quand même dire aussi qu'on n'a pas accès aux données financières et que c'est compliqué de faire des chiffrages On est contre-rendu des conseils municipaux et des budgets sont plutôt publics on les a trouvés pour préparer l'émission On n'a pas toutes les données qui nous permettraient d'élaborer des budgets très précis Comment financez-vous vos programmes ? Vous permettez d'abord quand même parce que je voudrais revenir Un rappel s'il vous plaît Si quand même sur un point Un seul point c'est que quand Michel Dantin dit qu'en gros il a sorti la vie des emprunts toxiques c'est un point fondamental aujourd'hui c'est faux il a été conseiller municipal pendant des années quand il a eu des emprunts toxiques il n'a jamais rien dit et les municipalités d'à côté l'ont fait au final qu'est-ce qui s'est passé il n'a rien fait aucune banque n'a été attaquée les 29 millions c'est les gens qui les payent encore aujourd'hui il les paye uniquement il n'y a dans cette affaire ni responsable ni coupable les banques ont été attaquées par la ville de Chambéry après bien sûr qu'on a des tas de possibilités mais les possibilités il ne faut pas se les limiter et accepter la baisse des ADGS sans rien faire on peut faire des tas de choses pour affaiblir ces politiques le problème c'est comme c'est vous qui menez ces politiques en même temps à l'échelle nationale les ministres et les députés européens et bien évidemment vous ne le faites pas mais on peut faire des tas de choses pour que les collectivités et les moyens de fonctionner Thierry Repentin on ne vous a pas entendu sur ce sujet il reste une toute petite minute on augmente les impôts parce que vous ne m'avez pas interrogé mais c'est votre tour justement donc non j'ai écrit dans mon programme que nous n'augmenterons pas les impôts il faut donc retrouver des marges sur le fonctionnement de la ville pour dégager des capacités d'investissement sur les services du quotidien de proximité donc on sert la vis dont nous avons tous parlé il faut aussi appeler en solidarité des collectivités territoriales je pense notamment à l'agglomération ce n'est pas normal que Chambéry aujourd'hui porte un certain nombre de grands équipements notamment culturels sur l'enseignement des arts sur le développement de la lecture publique sur les grands lieux d'exposition pour l'ensemble des habitants de l'agglomération voire bien souvent au-delà même de l'agglomération donc il faut passer un nouveau contrat de solidarité avec Grand Chambéry pour que la ville-centre soit soulagée d'un certain nombre de dépenses qu'elle porte aujourd'hui pour des populations qui dépassent largement Chambéry et je voudrais simplement dire que dans le programme de M. Dantin en 2014 sur 50 pages il n'y avait pas un seul chiffre d'annoncés et c'est normal parce que nous portons chacun un projet et une fois qu'on est élu on se donne les moyens de faire des choix dans le budget qui est alloué à la collectivité – Merci beaucoup Thierry Ropentin Anne Mas nous attend on entend les candidats presque en coulisses pour le prochain débat on va donc vous imposer un dernier petit exercice avant de nous quitter Madame, Messieurs vous allez avoir 40 secondes chronométrées on ne va donc pas dépasser s'il vous plaît pour vous adresser face caméra à vos électeurs leur expliquer quelle serait votre première mesure si le 22 mars vous étiez élu ou réélu maire de Chambéry Michel Dantin ça se passe ici sur la caméra de gauche vous avez 40 secondes – Eh bien j'ai déjà indiqué que la première mesure que je prendrais est la mise en place du budget participatif que nous avons voté au conseil municipal du mois de février et pour lequel un appel à projet auprès des habitants de notre ville sera lancé dès le printemps pour pouvoir être mis en oeuvre après une consultation des Chambériens dans le courant de cet automne c'est un budget de 500 000 euros qui est prévu pour cette opération de budget participatif je crois que c'est un geste important pour répondre aux besoins justement dans les quartiers puisque je pense que c'est principalement des projets de proximité et non pas comme à Rennes cela a été le cas un grand projet de boulodrome qui sortira – Aurélie Lemeur même règle même condition cette caméra-là celle de gauche également vous avez 40 secondes votre première mesure – De redonner le pouvoir aux citoyens c'est le sens de notre démarche depuis trois ans avec une élaboration d'un projet et d'une liste avec les citoyens de lancer les états généraux de la démocratie pour redéfinir des périmètres de maisons et de conseils de quartier d'arrêter tout de suite le chantier ravé qui vient d'être prolongé par la mairie actuelle contre l'opposition des citoyens et enfin – De certains citoyens – De beaucoup de citoyens – On respecte s'il vous plaît monsieur Dantin cette carte blanche – Et enfin de lancer deux projets de la rénovation des écoles et l'engagement dans un plan alimentaire territorial – Merci beaucoup Thierry Ropentin la même caméra celle de gauche vous avez 40 secondes – Très clairement nous irons sur le sujet aujourd'hui qui inquiète l'ensemble des chambériens qui est celui de l'accès d'un quartier à l'autre et l'accès au centre-ville ça veut dire nous remettons sur l'ouvrage le plan de circulation et nous reconfigurons le réseau de transport en commun mais nous ne le ferons pas comme ça a été fait pour le dernier en chambre avec des techniciens nous le ferons avec les usagers avec les chambériens car il faut effectivement redonner de la proximité une démocratie de proximité qui a été malmenée et les chambériens nous suivrons car nous avons tous chambéries en commun nous avons tous chambéries à cœur et c'est en cela que je souhaite avoir le soutien des chambériens Christian Saint-André même exercice caméra de gauche vous avez 40 secondes dès que je serai élu je mettrai en place un nouveau style de gouvernance collégialité écoute des concitoyens apaiser les gens protéger sécuriser dialoguer je pense que ce sont des grandes lignes qui sont très importantes et qui passeront par la mise en place immédiate d'un conseil de la transition écologique car je place l'écologie au-dessus de tous les autres thèmes dans mon projet et dans mon programme avec ces éléments avec tout cela j'espère que vous nous soutiendrez que les chambériens d'abord iront voter puisque l'abstention a toujours été très forte à Chambéry donc j'espère que vous nous soutiendrez et qu'en nous soutenant ensemble nous referons de Chambéry une capitale pour l'avenir Laurent Ripard pareil caméra de gauche 40 secondes on vous écoute la première mesure qu'il faudrait prendre dans un conseil municipal c'est le démantèlement de la vidéosurveillance c'est le désarmement de la police la réduction des effectifs policiers l'enjeu en effet c'est de créer une ville qui soit vraiment une ville accueillante pour la population avec aussi une politique qui permette de remettre les crédits pris sur la sécurité au profit des populations par exemple dans les quartiers en restaurant en l'épaulé tout ce qui ressort de la médiation qui a été supprimé depuis ces dernières années c'est vers cette orientation que l'on veut aller et c'est pour ça qu'on propose une politique radicalement différente de la droite d'un côté et des différentes formes de macronisme qu'on a de l'autre – Nelly Asena ma dernière question sera pour vous rédactrice en chef de France de Le Pays de Savoie avez-vous été convaincue par nos candidats ce soir que retenir de ce débat ? – Alors je crois qu'on peut dire qu'on a des candidats qui ont des points communs et notamment ils aiment Chambéry ça c'est certain et ils ont un autre point commun c'est qu'il faut revoir le plan de circulation on y est revenu à plusieurs reprises dans ce débat tous les thèmes revenaient à ce plan de circulation qu'il faut revoir comment ça on verra une fois que les personnes seront en place moins de voitures plus de bus ça c'est certain en tout cas différemment et puis surtout qu'ils aillent un petit peu plus loin Chambéry-le-Haut on en a aussi beaucoup parlé une ville dans la ville une autre ville il faut juste les remettre ensemble ces villes et ça vous êtes tous à peu près d'accord là-dessus et le nouveau point et j'allais dire c'est commun à Chambéry et c'est commun à tout le monde c'est citoyen – Merci beaucoup Nelly on vous retrouve très vite sur France Bleu Pays de Savoie j'espère nous espérons que ce débat vous a aidé à faire votre choix n'oubliez pas d'aller voter à Chambéry comme ailleurs le 15 et le 22 mars prochains nous on se retrouve tout de suite on va prendre la direction d'Anemas en Haute-Savoie pour un deuxième débat Anemas une ville que nous présente sans tarder Jean-Christophe Solary à Chambéry à Chambéry à Chambéry